L'activité type 2, réaliser l'étude de prix d'un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel. Bon, l'étude de prix, voilà. Donc, on arrive à la compétence numéro 4, proposer une organisation d'un chantier de construction. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à comment on va poser, mettre en place, j'allais dire, la baraque de chantier, le compteur électrique, le compteur d'eau, les clôtures de chantier, où est-ce qu'on va poser la grue, s'il y a une grue, etc. Vous allez faire toute cette organisation de chantier. Pour de la maçonnerie, mais c'est la même chose pour de la charpente, de la couverture, vous allez donc proposer une organisation. Pourquoi ? Parce que ça a un coût. Ça va coûter des sous. Donc, aussi longtemps qu'il y aura une baraque de chantier ou un réfectoire ou que sais-je, un WC avec des douches, on va le louer, bien sûr, au client. Ce n'est pas l'entreprise qui va payer tout ça, c'est le client. Donc, ça va coûter des sous. Donc, l'organisation, il faut la préparer. Donc, ça, c'est la compétence numéro 4. Ensuite, on revient sur la 1, réaliser le maîtret. Quoi qu'il en soit, il faut toujours le maîtret, c'est le socle. Si on ne connaît pas la techno et si on n'est pas capable de dire la quantité qu'il faut de matériaux pour faire le projet, on ne peut pas faire l'étude de prix. Voilà. La compétence numéro 5, comme je vous le disais, c'est une compétence qui est consulter les fournisseurs ou les sous-traitants pour un projet de bâtiment. Ça veut dire que quand vous serez en stage, en entreprise, vous appellerez les fournisseurs ou éventuellement les sous-traitants. Mais principalement les fournisseurs pour leur demander des prix. Et donc, ça, vous allez le mettre en activité, j'allais dire, en entreprise. Voilà. Ça, c'est l'activité, la compétence, pardon, numéro 5. La numéro 6, calculer le prix de vente au déboursé d'un projet de bâtiment. Donc, ça, c'est... Alors, sur tout ça, on va y passer 10 semaines. Voilà. Donc, là-dessus, calculez le prix de vente, c'est-à-dire vous allez calculer le prix des matériaux que vous aurez acheté au fournisseur, qu'il faudra donc mettre en œuvre, c'est-à-dire j'achète des parpaings, d'accord, mais après, il faut monter un mur avec. Donc, il faut les amener sur le chantier, les mettre en œuvre. Donc, il va falloir payer les gars, donc payer les collègues sur le chantier qui vont réaliser, qui vont construire le mur. Donc, tout ça, ça va être... ça va faire partie du coût et du prix au déboursé d'un projet de bâtiment. Voilà. Donc, l'étude de prix, c'est ça, c'est calculer ce que vont coûter les matériaux, ce que vont coûter le matériel et ce que vont coûter les gars, leur salaire avec les primes, etc., etc., pour pouvoir donner un prix pour une affaire. Voilà. Ça, c'est la compétence numéro 6. Donc, pour tout ça, vous avez toute la formation pour mettre en pratique toutes ces compétences-là. Voilà. Je vous le répète, imprimez-vous ce document et vous l'amenez à tout entretien pour un stage ou pour une embauche. C'est super parlant. Voilà. En plus de vos travaux éventuels, vous pouvez aussi amener une feuille ou deux feuilles de maîtris avec les croquis. Enfin, amenez vos travaux. Voilà. Ça aussi, c'est très, très vendeur. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est personne d'autre. Donc, le patron voit comment vous travaillez et ça va l'intéresser, quoi. Voilà.